Hello, bonjour ! Aujourd'hui on va parler de Diana, la princesse Diana, encore connue sur le nom de Lady Diana ou alors la princesse de Galles. Rappelons que la princesse de Galles est un titre qu'il lui avait donné après son mariage avec le prince Charles et c'est un titre qui lui est resté parce qu'aucune autre personne, surtout pas Camilla et même pas Kate, ont eu ce titre-là. Donc pourquoi je parle de Diana aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, c'est la date de l'anniversaire de Diana. Elle aurait eu 60 ans, 60 belles années et pour l'occasion, une nouvelle statue qui a été faite en l'honneur de Diana sera révélée au monde et sera inaugurée par ses fils. Cette statue sera mise dans le jardin de Kensington Palace. Donc 60 années d'une vie riche, une vie incroyable, une vie faite d'insouciants surtout quand elle était jeune, même si ses parents étaient séparés et ça beaucoup baisait sur elle. Une vie dont elle ne s'attendait pas. Elle était auparavant, avant de rentrer dans la famille royale, Diana Spencer, Lady Diana Spencer, la jeune fille d'un aristocrate, un comte qui vivait dans une belle demeure et dont le destin était programmé pour être une bonne épouse pour un autre aristocrate ou alors un homme fortuné. Donc c'est le destin qui attendait Diana, même si elle souhaitait devenir professeure pour les écoles, surtout auprès des enfants. Sa rencontre avec le prince Charles a changé sa vie dans le sens où ça l'a propulsé dans un monde auquel elle ne s'attendait pas. Le monde de la monarchie, le monde des apparats, le monde de l'influence, un monde très fermé, un monde très froid, un monde très dur pour ceux qui ont l'âme sensible dont elle faisait partie. Elle a dû grandir dans ça, elle a dû devenir mature très vite. Elle était dans un monde plein de requins, requins qui sont prêts à vous avaler. Elle voulait la modéler en quelque chose de complètement différent de sa propre personnalité et elle a dit non. Ça lui a pris 10 ans pour se sortir des griffes de la monarchie et elle y a réussi. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de profiter pleinement de la vie car elle est décédée à l'âge de 37 ans. On a l'impression que c'est comme en anglais on dit « a life interrupted », c'est une vie inachevée, quelque chose qui s'est arrêtée, une vie qui s'est coupée nette. Et c'est dommage, c'est dommage parce qu'elle avait encore plein de choses à faire, notamment au niveau de la charité, au niveau de son rôle en tant que mère de prince, en tant que maman aussi. Et aussi son rôle en tant que femme, elle voulait refaire sa vie, elle voulait avoir d'autres enfants, elle voulait avoir une petite fille. C'était d'ailleurs un souhait qu'elle avait exprimé dans une interview. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de le faire et c'est dommage et c'est vraiment, vraiment triste. C'est une personne pleine de vie, une personne vraie, une personne qui ne cachait pas son humeur, qui ne cachait pas son vrai visage. Elle était ce qu'on voyait, c'est-à-dire quelqu'un qui changeait peut-être d'une humeur à l'autre, mais quelqu'un de très joyeux, qui adorait la vie, qui aimait rire aux éclats, qui aimait les gens, qui était très proche des gens, qui était plein de compassion. Il n'y aura qu'une seule Diana. Je vous invite donc tous les fans de Diana et même ceux qui ne le sont pas à lui souhaiter un bon anniversaire, un bon anniversaire même si malheureusement elle n'est plus là. Ce qu'il faudrait savoir c'est que même s'il n'est plus là, sa présence, son esprit, son rire, son regard, vivent toujours dans nos cœurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je pose une nouvelle vidéo. Merci.